Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission, Langfourche. Depuis son rachat par l'homme d'affaires turc Mehmet Nazif Gunal, la mine d'eau de Yuga située dans la province du Bulgu, vole de crise en crise. En effet, le confrère l'économiste du Faso rapportait dans une de ses livraisons des pratiques quasi-moyen-âgeuses du nouveau repreneur turc. Horaire de 14 jours de travail contre un jour de repos, des salaires horaires à lieu place de ceux mensuels, en gros, une horreur, quoi. Handevo Mining, en lâchant ses parts sociales à la BNG, ne se doutait certainement pas du sort de ses ex-employés qui se sont vus réduits par le sous-traitant lui aussi turc. Quoi de plus normal ? Parce qu'à ce que je ne sache, aucune mine vrante au Moutenland ou presque pas de contrat direct avec ses employés. Des sociétés d'intérim et de placement bien assis chez nous se plaisent et se payent surtout sur les maigres des travailleurs burkinabés. Au moins, le Burkina, en dehors d'exporter ses ressources naturelles en abondance, exporte aussi un autre savoir-faire acquis depuis 4 ans bientôt, le Mouta Mouta. Pour en revenir à la mine d'or du Shah, les travailleurs burkinabés de la dite mine cadre comme ouvriers se sont progressivement vus remplacés par des expatriés à la tête de turcs. Cela s'entend. Ainsi, près de 300 travailleurs de la mine seront poussés vers la sortie ou par licenciement ou juste par non-renouvellement de leur contrat à durée très déterminée. Ce vin infect que venait de tirer le sous-traitant turc des services de la mine allait difficilement passer dans le gosier des travailleurs et des populations riveraines, toujours plongés dans une indisible misère quand elles voient passer sous leur nez des lingots valant leur pesant d'or. Et tout cela dans un silence coupable de nos gouvernants. Après avoir sous-traité notre sous-sol, nos digérants croquent à belles dents les quelques miettes dessinées à un peuple qui n'a plus de porte de sortie. Diderot disait que, sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. C'est ce qui arrivera à la mine de Yuga la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 août, dernier quand un agent d'insécurité de la dite mine ouvre le feu sur un individu étranger à la mine, le touchant mortellement. C'est l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Une violence inouïe s'est abattue sur la mine et ses employés, où la révolte des populations a conduit à la mort et à la fuite de ceux qui pouvaient. La misère et la recherche de mieux-être ont conduit un orpailleur vers la mort, ouvrant du même coup la voie au chaos. Au-delà de ce drame, la question de la prolifération et de la formation des agents de sécurité privée se pose. Dans une quête croissante de la demande, certaines agences de sécurité survolent la formation de leurs agents. Résultat, on se retrouve face à des éléments qui ont moins de maîtrise que le shérif de Ouagdadougou, avec sa calache. Ainsi, ils ouvrent le feu à chaque fois qu'un chat miaule. Tout en présentant mes condos aux disparus et promptes rétablissements aux blessés, je me demandais ce qu'il se passerait si les sites orifraires étaient cédés en exploitation à des orpailleurs burkinabés et sécurisés par des corloetos, parce qu'eux, au moins, ils ne tirent pas tout va, mais neutralisent subtilement leurs sujets à leur base. Comme ça, au moins, tout resterait national. Notre or, sa sécurisation, ses bénéfices, mais aussi et surtout, c'est mon nom d'un yoga. À vendredi pour un autre numéro de votre émission.